La Grosse Maladresse Oh, 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 pilote, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, ça va être un épisode Vox Pop. Mais, ouh, surprise! J'ai décidé de changer le nom de l'épisode Vox Pop parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment des Vox Pop que je faisais, mais que je posais des questions à mes invités afin de mieux les connaître. Donc, à partir de maintenant, les Vox Pop vont s'appeler « Dis-moi plus! » Parce que mes invités vont m'en dire plus. Hey, je suis vraiment concept, guys. C'est comme, oh my God! Je n'ai jamais été aussi concept que ça de toute ma vie. Bref, sans plus tarder, on va commencer tout de suite et on va y aller avec la question qui tue pour chacun de mes invités. T'es qui, toi? Je ne sais pas, moi. Est-ce que tu sais que je suis qui? Tu sais-tu que je suis qui? Non. Je ne sais pas moi non plus. Qu'est-ce que vous faites dans mon ordinateur inconnu? Allez-vous-en! Ah! Ah! Non, 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 non. Non, mon nom est Carl. Je suis quelqu'un. C'est déjà mieux que d'être personne. Des fois, c'est plus fun être personne. Bob le bricoleur. Oh! Est-ce que tu es ami avec Roger l'ébéniste? Bon, on est à l'ascrape, puis c'est genre plein d'huile. Comment ça, vous êtes plein d'huile? Qu'est-ce que c'est que vous avez fait? Poulier dans des chars. Ah, OK. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça que vous appelez ça les jeunes de nos jours. Moi, je suis une personne grosse d'Amérique. Moi aussi. On se tient en famille. On se tient en famille? T'es-tu malade? C'est la meilleure façon de mourir. T'as pas vu Slash 1 saison 4? Mais vous devriez. Ah ah ah! Lien avec les épisodes passés! Oh. Euh. Ah. Lo? Je m'appelle Maxime, je vis en dessous d'un pont. T'es un troll! Oui. On aime ça, les trolls. C'est comme un sort de belles. Un troll. Dans la même famille. Ben, c'est une créature mystique, mais c'est pas dans la même famille. En fait, un troll, c'est une espèce de bébite pas vraiment belle. Ben, moi, c'est Samia. Une grande fan de cinéma et de cinéma d'horreur, plus particulièrement. Pis sinon, ben, comme j'arrive, je dis souvent, c'est dur de me qualifier, fait que je donne tout le temps une petite top 3. Mais j'essaie que ce soit différent, à toutes les fois. Je dirais, je dirais, je dirais la plateforme, de Blackphone. Une vivante qui parle de fantômes. Ouh! Première question. Si tu pouvais choisir ta manière de mourir, tu prendrais quoi? Hé, c'est une question que je me pose à tous les jours, ça. Plus j'y pense, plus j'aimerais que ce soit l'aide médicale à mourir. Ben honnêtement. Parce que tu choisis le moment. Tu peux choisir qui t'entoure à ce moment-là aussi. Pis, tu sais, en ayant la date aussi d'avance, tu peux comme régler des choses pis partir plus en paix. Ce serait ça ma réponse. C'est peut-être une réponse plate, là. Mais je pense que c'est quand même une belle mort. Ben, ça a l'air paisible. Ouais, tu sais, parce qu'il y en a qui, tu sais, la réponse, souvent, c'est, tu sais, j'aimerais ça mourir dans mon sommeil. Pis, ben, pas tant, là. Je dirais, des fois, c'est ordinaire à quoi qu'on rêve. Pis, tu sais, si on se réveille pas, on sait pas qu'on est mort. Ben, c'est ça. Tu te couches, pis tu te réveilles mort. C'est comme... Ouais. Je me poserais des questions. Ben, tu te réveilles pas, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. 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 Fait que non. Être médical à mourir. Tiens, c'est mon choix. Super. Moi, j'aimerais juste pas mourir en client pis en hurlant, là. Pourquoi? Ben, parce que ça implique que je dois avoir mal. Ah, OK. Non, mais ça pourrait être, tu sais, en étant en train de jouir, tu sais, le cœur te lâche. Ah, ouais, ouais, mais... Ouais, mais... Ouais, mais en même temps, ça doit pas faire du bien pareil. Je sais pas. C'est pas parce que ces gens-là, ils meurent avec le sourire, hein? Ouais, mais imagine le traumatisme de l'autre personne. Ah, oui. C'est cool. C'est cool. Tu sais, ça vaut la peine pour toi, mais pour l'autre personne qui reste pas sûre. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu te vantes après. Hé, moi, là, je suis tellement bon au lit que les gens en meurent. Ça arrive plus souvent qu'on pense, là. C'est dehors du monde qu'on connaît et qu'on vit ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas de manière spécifique, mais je pense que je prendrais une mort rapide. Quelque chose de vite, là. Ouais. Je veux pas souffrir. Je pense que personne veut souffrir, à part peut-être les masochistes des fois, mais je veux pas souffrir donc quelque chose de rapide. Je veux une mort rapide. Mais en même temps, moi, la question que je me pose avec des morts rapides, tu sais, on se dit que c'est rapide, mais à quel point c'est rapide? Je veux dire, de ce que j'ai entendu, la pire mort pour arriver, c'était la noyade. C'est une des pires morts qui existent. Mais ça, tu t'étouffes puis tu te rends compte que tu t'en vas tranquillement pas vite, j'imagine. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire quelque chose qui a l'air rapide comme je sais pas, moi, ils montrent souvent dans les films, une balle dans la tête ou quelque chose comme ça puis la personne, elle fait juste comme... Mais est-ce que ton cerveau, il part aussi rapidement que ça ou est-ce que tu as le temps de sentir que ça fait mal? Est-ce que tu as... Tu sais, c'est là. Mon guet, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui est axé sur l'informatique. Si c'est quelque chose comme l'informatique, ça doit être... Si ton cerveau est éteint d'un coup, si il y a quelque chose qui brise dans le cerveau et que ça éclate, je pense que ça est éteint d'un coup, donc tu as un certain peu rien. Fait que tu vas peut-être avoir la douleur puis genre pouf-t'en. Oh. Je pense que je choisirais quelque chose comme vraiment genre exotique puis mystérieux. Genre comme, j'aimerais ça que le monde genre... Mène une enquête. Genre, tiens. Mais aussi, j'aimerais ça comme inspirant. Genre que le monde comme, genre écrive des histoires propos de ça. genre qui... Mais inspirant ou du genre martyre ou... Ah, juste par comme... Genre son originalité. Genre puis comme le fait que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Tu sais, genre c'est une anecdote. Genre de... Genre de rumeurs locales. Une mort qui va rester dans les annales, qui va devenir une légende urbaine puis qui va marquer l'histoire de la mort dans le fond. Exactement. Je veux une mort qui reste dans la nalle. C'est ça que je veux dire. Tu veux une mort anale? On sait dans un béton, dans un mur de béton à genre 160 km heure et plus. Tu n'aurais pas peur que ça fasse mal? Non, mais genre juste... Je n'ai plus rien. Ok, genre comme que l'impact est tellement fort que genre la lumière s'éteint. Oui. Puis juste avant ça, tu as eu le trille de la vitesse. Oui. Ok. Ok. Intéressant. 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 Écoute, pour avoir failli une couple de fois, je pense que je me noierais. Yo, bitch! Tu viens de nommer la mort que tout le monde considère que la pire mort est la mort la plus douloureuse qui existe? I mean, pour être fair, c'est vraiment intense pour comme 20 secondes puis après ça, tu n'es plus conscient. Moi, il me semble ne plus être capable de respirer. Ok, non mais ok, j'ai failli une une couple de fois puis je vais te dire que comme c'est vraiment, vraiment terrifiant. un coup un coup que tu commences à ne plus pouvoir respirer puis que l'instinct survit quelqu'un, tu as comme un petit peu à passer. En tout cas, tu avais une question et je t'ai répondu. Je suis flabbergasté. Écoute, écoute, un coup que tu as passé des affaires plus rough, tu passes à autre chose. Non, c'est ça, exactement. Oh mon dieu. Quick, rapide, ça fait pas mal, je m'en rends pas compte. Non, moi ça fait pas au pire, genre vraiment le rapide, je veux pas, c'est une de mes grandes peurs puis je veux pas m'en rendre compte. Donc, n'importe quoi tant que c'est rapide. Ouais, c'est ça. Mais avant, je veux quand même avoir genre un moment autour de ma famille, genre je veux pas genre que ce soit sans dire ben il y a personne. Mais en même temps, c'est pas pire si t'anticipes le moment je sais pas, si t'es pire si j'anticipe le moment. Ben c'est tout. Ok, de vieillesse là, tu sais, de vieillesse quand t'as tout vécu puis genre la mort parfaite de vieillesse, t'as tout vécu, t'as pas, t'es rendu à accepter que la mort s'en vient parce que tu peux pas en échapper puis là t'es autour de ta famille puis mais je veux pas genre vivre jusqu'à un moment donné où c'est que genre je suis pas, je suis genre incontinente puis je veux pas ça là. Je veux genre, puis pas avoir mal puis pas dépendre de personne. Tu veux la fonction qui te vient de prendre par la main puis qui t'y vient de. Ouais, comme une grande amie. Exactement. Comme une grande amie. Comme une grande amie. Question numéro 2. Quelle est ton habitude la plus étrange? J'en ai beaucoup. Mon habitude la plus étrange? T'as des bonnes questions. C'est des trop bonnes questions pour être random ça. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais qui est étrange? Ben, je pense que ma passion du true crime est à la limite de l'acceptable. tu sais, moi je vais écouter des affaires dans des moments inopportuns. Mais là, tu veux une habitude? OK. Une habitude étrange que j'ai, c'est que moi j'ai pas beaucoup d'odorat dans la vie puis quand j'ai besoin de me concentrer sur une odeur, faut que je coupe le son. je me rappelle à un moment donné j'ai une de mes amies qui était venue chez moi puis moi je m'en rends pas compte de ça, tu sais. Puis à un moment donné mon amie elle me disait ah, ta mère elle fait cuire un gâteau? Ah oui? Fait que je mets sur mute la télé. J'ai comme c'est comme faut que tu bouches un sens pour que l'autre met. Elle a toujours me dit tu veux-tu mettre la télé sur mute pour sentir? Ah ah! Oui j'ai fait ça. Ben oui! Tu veux te concentrer sur l'odeur? Oui mais c'est ça j'ai pas d'odorat puis j'ai pas de goût non plus. Fait que les autres sens sont super sollicités puis il y a tellement d'informations qui entrent dans mes oreilles pas juste des voix tu sais je veux dire j'entends tout dans la vie ce que dit le voisin de l'autre maison d'à côté. Fait que tu sais il faut vraiment que je me concentre si je veux sentir. Je l'ai eu pendant tout mon podcast je suis hyper actif et je faisais 100 fois en dessous de mon bureau. Genre tu faisais semblant de marcher? Ouais. Ok. Ça c'est drôle. Si j'ai le droit si j'aurais pu faire le podcast sur mon téléphone vous m'auriez vu marcher dans mon appartement tout le long. Mon coloc il fait ça même. Quand il parle au téléphone il marche d'un bord en l'autre de l'appartement tout le temps et ça m'agresse mais ça m'agresse puis des fois je pogne les nerfs là des fois je suis comme non assieds-toi je suis plus capable je suis plus capable tu m'énerves tu bouges ça m'énerve ça m'énerve ma blonde aussi beaucoup j'approuve ta blonde là-dessus je m'excuse mais là-dessus je prends son bord à elle je la connais pas mais je prends son bord c'est malheureusement ma mauvaise habitude ma mauvaise habitude pogné la COVID ça c'est une hostie d'habitude mais pas tant étrange elle est trop commune ouais surtout dans les trois dernières années beaucoup de monde qui ont c'est trendy t'es à la mode ah je vais quasiment lire je l'ai pas fait depuis un bout là je vais être encore capable mais c'est tout le temps l'histoire que comme ah je suis capable de faire ça que je racontais dans les camps de vacances ou à l'école ou whatever pour ceux qui regardent au visuel on dirait qu'il est en train de faire de la puppetry of the penis non voyons je ne sais jamais ça mais c'est c'est vraiment comme ah mon bien ça c'en est un je suis capable de faire les deux en même temps en tout cas j'étais capable quand j'étais jeune ah je suis encore capable ok 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 je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui me dérange je viens de me rendre compte qu'il y a des quoi croche je ne sais pas moi là pour le monde qui écoute oui il a mis ses doigts tous les uns par dessus les autres croisés dans une espèce d'entaglement bizarre qui m'a donné un petit peu de je ne sais pas pourquoi mais écoute moi je n'ai tellement pas de coordination des doigts ça m'a pris je pense deux ans réussir à faire ça ok on s'entend que c'est simple il y a des gens qui naissent capables de faire ça puis pour ceux qui l'écoutent à l'auditif je fais le sigle vulcain le sigle vulcain si vous ne savez pas c'est quoi googlez-le excusez je juge tout le temps ce qui est occidental je ne sais pas oui non mais ça ce n'est pas être bizarre c'est être intelligent j'essaie de un char 2002 puis le monde est comme ok je suis un char 2002 je suis content d'avoir un vieux char un vieux char ce n'est pas censé être pas bon ok c'est mon vieux char ok peut-être je ne connais pas assez le monde des chars pour vraiment comprendre ce que tu viens de dire mais j'imagine qu'effectivement ça peut être bizarre parce que tu veux comme normalement tu ne veux pas le char de l'année genre comme tu sais comme il semble que logiquement le char de l'année devrait être mieux que le char de 2002 en théorie en théorie ok mais en pratique c'est autre chose ok en pratique je te dirais que non ce n'est pas en vrai les vieux chars en général sont plus mieux il y a une limite dans l'âge les chars des années 60 70 ils n'étaient pas aussi bons mais les chars mettons 2000 2010 même avant ça fin 80 2010 sont meilleurs en général que les chars récents pourquoi parce que c'est rendu qu'il y a trop de technologie il y a trop de visite c'est devenu n'importe quoi moi il y a deux types de chars que je pourrais avoir dans la vie que je me dirais ah ça vaut peut-être la peine que j'apprenne à conduire ça serait soit la vanne de Scooby-Doo un et je la peinturer de la même façon c'est comme c'est comme ça je n'arrive pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est une chevrolet c'est une chevrolet des années 1960 une jibody jibody van ou une dodge assa ok ben moi je la voudrais ou sinon une coccinelle rose une coccinelle ouais c'est vraiment une dodge assa c'est même cute cette affaire la vanne de Scooby-Doo avoue c'est tellement c'est vieux fait que c'est clair genre c'est comme en tout cas bref la vanne de Scooby-Doo c'est un c'est une des automobiles que je suis tombé en amour avec puis j'ai jamais arrêté d'être en amour avec ouais non c'est sûr d'ailleurs j'avais vu une émission de Supernatural avant de montrer ça parce qu'elle capote là-dessus d'ailleurs Dean c'est une vraie marde dans cette émission Dean il veut cruiser il veut cruiser d'acné mais c'est genre c'est limite pas correct ben écoute quand t'écoutes les épisodes de Scooby-Doo des années 70 c'est c'est très ça a très mal vieilli sur certaines choses ouais non ça c'est très bizarre mais ça c'est récent en plus c'est genre 2018 en fait ce que je voulais parler c'est qu'il y avait un moment où justement lui je pense que c'est une impala ouais ouais Dean il y a une impala puis la vanne de Scooby-Doo puis la vanne de Scooby-Doo gagne c'est clair fuck son impala mon habitude la plus étrange en fait je pense que mon habitude la plus étrange c'est probablement le fait que je lis jamais un livre à la fois ça c'est quelque chose qui te gosse spécifiquement mais j'écoute pas une série télé à la fois je ne lis pas un livre à la fois en ce moment je regarde autour sur la table de chevet puis je suis en train de lire en même temps un deux treize livres ça c'est une des raisons pour laquelle des fois j'ai envie de te slasher je me rappelle de toutes je me rappelle de toutes les histoires c'est que j'ai comme plusieurs onglets d'ouvert à la même moi il faut tellement que je focus sur un livre sur l'histoire parce que dès dès que je me mets à lire deux livres en même temps les deux les deux histoires se mélangent puis je ne sais plus qu'est-ce qui est où j'ai pas ce problème là moi je suis tellement hyper aware de tout ce que je lis que genre je me rappelle de toutes les histoires puis d'où ce que j'ai été genre t'sais j'ai longtemps pensé qu'Annie Wilde c'était dans Harry Potter à cause de ça excuse-moi c'est correct j'adore ça c'est une habitude étrange je me fais juger parce que je me brosse les dents dans la douche je fais la même chose je sais pas si c'est étrange je fais la même chose puis moi je trouve que ça sauve du temps ben oui mais genre à toutes les fois je brossais mes dents dans la douche mon chum il était genre pourquoi tu brosses mes dents dans la douche parce qu'il y a de l'eau t'es dans la douche je sais pas si dents t'es en train de te laver comme ça fait partie de la game non ? ouais non c'est ça sinon non sinon à part ben il y a une autre affaire que je fais avant d'aller dans la douche c'est que je m'assoie sur la toilette mais même si genre j'utilise pas la toilette c'est juste un une habitude de juste m'asseoir sur la toilette le temps que l'eau elle réchauffe ok ça c'est comme une autre habitude peut-être bizarre que je fais fait que c'est tout relié à ta douche dans le fond ben je pense parce que sinon il n'y a rien qui me liait en tête tout à la même routine il n'y a rien vraiment qui me liait en tête à part peut-être le matin je mange une banane et que tu vas l'épinote dessus ça c'est juste bon c'est juste bon c'est pas bizarre moi ce que j'aime c'est un sandwich beurre de pinote banane tranche de fromage tu fais ça un sandwich toi-même le matin tu mets le tranche de fromage tu mets le tranche de fromage il y en a qui font ça mais j'ai jamais essayé ah c'est tellement bon ah ouais je sais puis si t'es capable de rajouter du bacon là-dessus moi je mange pas de viande je vais mettre faux bacon ouais c'est ça je vais mettre du faux aucune ça existe du faux aucune ça existe du faux bacon ouais non non ben ça je sais qu'il y a des gens qu'au lieu de dire fromage ils vont dire de fromage c'est plus genre bacon à base de plantes ok genre ça moi je dis faux au bacon fausse bière fausse tout c'est pas de la vraie non c'est à base de plantes question numéro 3 oui sur quoi pourrais-tu donner une conférence improvisée à la dernière minute de 30 minutes ah wow sur les médias communautaires je pense j'aurais tellement de choses à dire là tu sais parce que bon moi j'ai grandi avec les albums du peuple de François Pérus qui parlait de la télé communautaire puis moi la télé communautaire où j'ai travaillé les disques étaient dans l'armoire puis l'armoire était barrée tu comprends c'est vraiment ça c'est tellement ça j'aurais tellement de choses à raconter tu sais d'histoires qui datent de ça t'as-tu eu des interviews avec des gens qui élevaient des tapis non mais j'aurais tellement aimé ça j'aurais tellement aimé ça ah non mais tu sais tout tout était comme dans l'imaginaire de Pérus on avait un animateur de Radio Country d'émission Country qui était tout le temps chaud il y avait comme vraiment des personnages puis tu sais des gens qui pensaient avec une télé ben tu sais un média communautaire j'ai commencé à la radio j'ai fini à la télé communautaire j'ai connu les deux puis il y a tout le temps du monde qui veulent vivre leur power trip de contrôle dans ces médias-là c'est juste risible tu es juste en me disant comme toi comme toi puce oui parce que tu sais notre meilleure émission c'est la rediffusion de la messe fait qu'on peut tout se retrouver c'est ce qui est le meilleur code d'écoute ça je ne le sens même pas ouais c'est de ça je parlerais éveiller des consciences moi si j'avais si j'avais une émission dans une télé communautaire je pense que j'aurais une anti-messe ben ce serait tout aussi bienvenu on est bien ouverts dans le communautaire qu'est-ce que tu penses du sacrifice humain c'est dans tes questions random ça non j'ai chaud là t'as mes yeux couilles j'avais mis mon chandail de Scooby-Doo j'aime tellement Scooby-Doo en plus oui c'est quand il démasque le monde à la fin oh ben grand moment monsieur Smithers c'est juste ça qui m'est plus en tête c'est le genre de méchant qu'il y avait dans Scooby-Doo Smithers oui oui monsieur Valimont c'est souvent des messieurs par exemple en tout cas c'est une autre histoire oui c'est vrai c'était tendancieux oui très tendancieux mais ça c'était à l'époque ça a commencé dans les années 70 quand même mais au moins il y avait un personnage féminin qui était brillant oui tu tiens à le souligner mais je tiens à souligner qu'elle perdait tout le temps ses lunettes puis que ses lunettes brisaient tout le temps parce que quelqu'un marchait dessus sérieusement j'espère que leur mystery machine avait un budget lunettes à ce moment c'est vrai c'est vrai des assurances je pense qu'il n'y a pas un esti d'épisode où quelqu'un marche pas sur ses lunettes c'est vrai ça c'est vrai que je les réécoute les scooby-doo moi je suis en train de redécouvrir les schtroumpfs en ce moment oh regarde ça c'en est une habitude je me dis ces temps-ci bon je disais tantôt que j'avais eu peur de mourir récemment puis je me suis dit si un moment donné je meurs parce que ça fait partie des possibilités qu'est-ce qu'on va voir dans mon historique puis là je me suis rappelée moi je fais écouter les schtroumpfs à mon chat tous les matins je commence ma journée en écoutant les schtroumpfs puis je me suis dit ça serait pas genre maudit ça sort après ma mort tu sais ouais on peut plus me prendre au sérieux là c'est fini moi c'est pas trop pire tu sais comme le monde va voir ok ils vont voir que j'écoute encore les Power Rangers à mon âge mais ils vont aussi voir que j'écoute beaucoup de trucs d'horreur tu sais fait que ça passe bien ouais 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 ça balance c'est ça ouais ouais tout à fait ils vont voir que j'écoute encore les Pokémon hein quoi ok ah prochaine question oui tes prochaines questions hum sur la réseautique la réseautique c'est quoi la réseautique excuse euh internet ah internet ok comment ça fonctionne comment ça tape ton propre réseau interne pour que ça soit plus sécurisé que juste un petit routeur de merde fait que ça on te met sur le spot sans préparation puis toi t'es sur la gorge ah oui je veux dire dans mon appartement vous savez la borne élix j'ai aucune j'ai aucune ce que je peux pour dire c'est de la merde moi c'est ça que j'ai chez nous puis ça m'arrive bien c'est de la style merde ok parce que quand ça marche bien je rétiquais mon statement ça marche bien pour le end user qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ok ça marche bien pour moi c'est ça pour moi qui voulait faire beaucoup de choses ça marche pas ok moi j'ai mon propre genre je suis à côté je suis assis à côté j'ai mon propre serveur j'ai une switch réseau j'ai un routeur réseau ça va se connecter dans mon affaire ça étonnamment ça m'a pas coûté cher parce que j'ai tout acheté des ebay de seconde main ça m'a coûté 300 piastres j'ai eu mon réseau installé ok donc toi t'es le genre de gars qui peut se monter et patenter toute une affaire intense de la mort qui tue pour pas grand chose oui il faut juste faire ses recherches ok ok donc dans le fond si j'ai des problèmes informatiques c'est toi appelle moi ah oui appelle moi ok c'est good j'avais personne avec qui faire ça encore écoute mais tu sais pour en revenir à LX je veux dire moi et mon coloc on ne se connait pas vraiment en réseautique puis en internet tout ça la seule chose qu'on voulait c'est qu'il puisse jouer à ses jeux vidéo en HD pendant que j'écoute mes films sur internet en HD ouais ça c'est juste la vitesse qu'il faut c'est ça on a été avec LX parce qu'on s'est dit ben on va prendre ce qu'il y a de plus vite ça c'est avec le 400 de LX ouais moi je voulais aller avec Belle pour la gigabit ouais la meilleure non 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 pour l'internet gigabit le meilleur qu'ils pouvaient me faire c'était 25 mégabits ok non ok mais t'avais besoin de plus de mégabits ben oui j'ai un serveur pour mon frère qui roule on est en train de designer un jeu vidéo puis c'est comme j'avais pas 25 c'était vraiment pas assez fait que j'étais à 400 excuse moi le double entendeur est vraiment trop intense dans ma tête c'est correct imagine avoir 25 mégabits devant toi 25 c'est pas assez j'en veux 400 ok excuse moi on a pas la lue on a pas la lue écoute un peu un peu d'esprit pervers une fois de temps en temps ça fait toujours du pied ah bien sûr les sims apparemment tout ça clairement mais personne ne paierait pour ça par contre non en tout cas pas moi je ne voudrais pas te faire peur mais t'es pas payé pour le podcast moi même mais comme il y a un million de sujets en rapport avec la sexualité que je peux faire à la conférence une demi-heure comme j'ai fait des conférences une demi-heure dans comme plusieurs cours fait que c'est comme c'est pas le sujet qui monte c'est juste comme m'en rappeler mais comme non mais c'est comme quelque chose que tu n'as même pas besoin de préparation on dit tout de suite il faut se faire de ça là tu ne peux pas te préparer tout ça tu y vas ben c'est ça la sexualité dans le fond la sexualité la pornographie la diversité sexuelle et de genre la transition la santé sexuelle les CTSS le consentement les relations saines pour ceux qui se demandent pourquoi t'en connais autant je tiens à préciser c'est pas parce que t'es pervers pervers c'est pervers oui ok moi j'allais dire c'est parce que t'as étudié en sexologie mais si tu veux être une slot je ne vais pas te slot t'aimer si ton désir dans la vie c'est d'être une slot tu as le droit les deux s'entrecoupent la vie pour les slots j'ai dit des affaires man oh my god rapidement je te dirais la série de jeux vidéo Uncharted excellent ouais excellente série de jeux vidéo en plus oui pis c'est vrai que t'es trippé sur ces jeux-là solides genre que je pense qu'à toi fois qu'on parle de jeux vidéo il faut que tu le ramènes mais oui mais c'est les jeux écoute t'as essayé de me convertir aux jeux vidéo pendant tellement d'années pis c'est Uncharted qui a finalement commencé à me convertir en gamer fait que je pense que c'est ça que je serais capable de faire une conférence d'une demi-heure passionnée sérieusement le monde va penser que je veux juste transformer tout le monde en mini-moi je te convertis aux films d'horreur je te convertis aux films de jeux vidéo non la prochaine fois c'est quoi je vais te convertir à c'est quoi une autre affaire que j'aime dans la vie non c'est vrai j'ai pas réussi à te convertir aux Power Rangers ou aux Super Sentai ou aux Kamen Rider non t'essaies de me convertir aux deux circles on y reviendra et ça je risque de devenir violent toi qui me dis que tu penses que tu n'aimerais pas le circle c'est comme si moi je te disais je pense que je n'aimerais pas ça RuPaul's Drag Race ok considérant que tu m'as aussi converti à RuPaul's Drag Race ouais écoute c'est pas que tu essaies de convertir tout le monde c'est que quand tu m'as rencontré j'étais une page blanche pas de culture puis tu as trouvé que c'était un affront à Dieu écoute le nombre de films que tu n'avais pas vu je capotais toi et Guylaine là-dessus écoute quand je parle d'un film il y a des films qui sont des classiques puis que la personne t'a dit hein ben oui écoute je n'avais pas vu la moitié des affaires qu'on a fait des épisodes de podcast dessus écoute écoute mais en tout cas bref au moins tu t'es amélioré t'es comme le bon vin j'ai fait mes devoirs ouais non un bon vin ne fait pas ses devoirs mais on s'est compris ouais tout bon vin fait ses devoirs nouvelle expression qu'on parle à partir d'aujourd'hui ça va être ma tramp stamp demain ah ben c'est clair que c'est sur les films d'horreur c'est sûr je parle juste l'autre fois je suis allée au Comic Con puis j'allais voir une genre de petite conférence qu'il y avait puis mon chum il m'a regardé et dit genre j'avais l'impression de t'entendre parler puis déjà t'aurais sûrement expliqué mieux qu'ils autres ça m'étonnerait même pas écoute des fois c'est comme ah mais ouais non ok mais je me doutais que ça serait ça ta réponse je m'y attendais pas de surprise pas de surprise mais on aime ça je dirais que je pourrais faire une conférence sur pas mal tout ce qui a rapport aux médias c'est ce qu'on a parlé dans les podcasts avant l'informatique pas mal bien les affaires sur l'informatique je peux en parler comme ça sans aller m'informer pas mal des sujets que j'aurais pas besoin de préparation tu peux juste me dire ah parle de ça puis je fais ok mais est-ce que tu serais passionné passionné ouais ouais ok ouais ok va me chercher la première livre qui te tombe le premier livre qui te tombe sur la main la première livre elle va chercher la livre de beurre dans le tristère qu'est-ce que j'y ai pensé je me suis sûr j'en ai pas bon attends le premier livre premier livre tu tombes sur la main ok victime de la porn c'est mon cousin qui a écrit ça pour vrai ouais regarde c'est Éric Chandonnet c'est Chando sur Twitter est-ce qu'il parle du fait que la porn a comme ruiné un petit peu les relations amoureuses un petit peu sur le niveau ouais ben lui il écrivait pour North City si je me rappelle bien en tout cas il écrit sur son site web dispute.com puis c'est comme il a tout mis ensemble ses anciennes chroniques puis c'est un sujet de prédilection pour lui la porn c'est sûr que c'est un peu louche que j'ai le livre de mon cousin qui parle de porn mais je suis une appétitienne je tiens à le souligner ouais non non mais écoute il y a de louche là-dedans non mais c'est parce que c'est peut-être un autre livre mais j'ai une de mes amies qui m'a parlé elle m'avait dit qu'elle avait lu un livre puis je pense c'était ça le titre victime de la porn puis ça disait que tu sais puis ça montrait genre des trucs de pourquoi est-ce que la porn a donné aux jeunes de nos jours puis aux hommes puis tout ça comme une vision démystifiée de c'était quoi l'amour versus le sexe là puis je pense que c'est celui-là mais c'est peut-être un autre mais je pense que c'est lui ben c'est ça son angle peut-être qu'elle parlait d'un autre livre mais ça ça parle de ça clairement mais c'est super intéressant comme sujet parce que tu sais effectivement écoute moi j'avais du sexe avant avant qu'arrivent les réseaux sociaux les applications etc puis tu sais les dernières personnes que j'ai eues dans ma vie avaient des pratiques qui étaient de plus en plus violentes et j'avais l'impression aussi que les personnes dans ma vie avaient de plus en plus besoin de repousser loin les limites tu sais d'aller dans des sensations plus extrêmes puis je pense que la pornographie y est pour beaucoup mais pour être honnête tu sais c'est comme moi personnellement en ce moment je suis sur des sites de rencontres homosexuelles parce qu'au cas où tu ne serais pas que je suis homosexuel et sérieusement à cette heure c'est comme c'est tout le temps une question de dominant soumis je suis soumis je cherche un dominant je cherche un soumis puis tout ça puis moi je fais quoi si je ne suis pas dominant puis que je ne suis pas soumis oui que tu n'es pas dans ce trip là pour moi je cherche dans le beurre je veux dire mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que côté hétéro moi ce que je constate beaucoup c'est l'inceste puis c'est drôle qu'on vienne à parler de ça par le livre de mon cousin mais moi c'est quelque chose que j'ai constaté beaucoup sur les sites puis je n'en consomme pas tant que ça c'est pas quelque chose qui m'attire forcément mais des fois ne serait-ce que pour savoir de quoi qu'est-ce qui attire les gens puis c'est quoi les nouvelles pratiques puis tout moi je te dirais que le trois-quarts des noms de pratiques sexuelles je ne sais même pas ce que c'est mais je vois beaucoup en dessous des vignettes belle-maman montre à beau-fils comment s'y prendre puis ah mon dieu que je suis mal à l'aise puis je me dis c'est ça qui attire genre l'interdit parce que clairement c'est des comédiens il n'y a pas personne qui se filme en famille ou s'ils font ça on ne veut pas savoir mais je veux dire c'est ça la nouvelle tendance je pense que oui parce qu'on a la même chose un peu au niveau homosexuel là où c'est comme daddy son ok tu le vois aussi ben ouais c'était sûr que ça allait traverser de votre bord ouais c'est pis tu sais comme justement il y a des gens genre comme qui vont écrire dans leur profil I'm a daddy I can be your daddy into dad son role play pis je suis comme je veux dire regarde tu peux avoir le king que tu veux là pis je vais essayer de pas te juger là mais c'est pas moi c'est pas ce que je cherche c'est pas ce que je cherche on parlait partout tantôt il y a des fois quand on cherche on peut trouver tomber sur des affaires qu'on n'imaginerait même pas tu sais moi à un moment donné j'écrivais un numéro d'humour sur les furries tu sais les gens qui s'habillent en mascotte pis qui se font des câlins tu sais moi ça j'ai absolument rien contre ça je trouve ça bien cute mais tu sais il y a des furries qui baisent aussi sur les réseaux sociaux pis là tu fais ah mon dieu il y a des il y a un nom pour ça je me rappelle même pas mais c'est une catégorie tu sais ben c'est un peu comme aussi le tantaco porn au Japon c'est quoi ça tantaco porn c'est genre des hommes ah les tantacules ouais c'est ça genre c'est très c'est comme c'est le numéro 1 de la porn là-bas au Japon c'est le numéro 1 de la porn ah fait qu'eux autres ils doivent capoter sa photo de sa fille avec un poupe elle flambe en nu avec la pieuvre elle connait son public tu sais il en passe on a rien contre sa fille ah non non je l'aime beaucoup j'adore sa fille mais sa photo avec une pieuvre écoute je l'adore c'est le genre d'affaires que j'aurais voulu faire pis que j'aurais jamais osé écoute je sais pas il me semble c'est gluant une pieuvre mais ça doit pas être une vraie là non mais c'est une vraie là tu penses ah ben y'en a un juste là c'est ça il est pas à moi The Inheritance je vois pas la suite Games The Inheritance Game mais c'est pas à toi non il est à Jonathan celui qui l'a acheté mais il m'en a parlé un peu c'est genre un vieux monsieur qui meurt pis qui genre il y a une fille qui est comme ah hum il y a un monsieur qui meurt pis là il y a une fille qui est comme ah la fin le 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 300 pour raconter ça elle reste vraiment longtemps sans même note contrairement à ce que le titre pourrait nous faire croire je pense que c'est par rapport à des jeux pour obtenir l'héritage du monsieur qui est mort probablement c'est 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 le titre c'est ce qui laisse penser on espère qu'elle va gagner parce que s'il y a le personnage principal c'est le fun quand ils gagnent les autres il va falloir que je me lève de ma chaise j'ai pas de lit dans mon ben c'est correct tu peux te lever je t'attends c'était un feuillet Ikea un peu parce que j'étais en train de monter des meubles après avoir déménagé ah et c'était c'était là ils veulent pas démontrer c'est quoi le meubles c'est c'est juste une ça c'est juste une vitre ouais c'est une vitre ça c'est juste une vitre pour le meubles best-up ok qui est un meubles télé qui est super beau d'ailleurs non c'est pas c'est tablette d'une qu'une d'autre ok oh mon dieu la meilleure façon de te faire que je veuille te lancer des roches à travers l'écran oh ben j'ai un guide de kanji c'est quoi un guide de kanji ah c'est pour apprendre à faire pas les dessins mais les les dessins qui veulent dire les mots là dans le fond ouais c'est ça des pictogrammes ouais t'en fais-tu souvent je dirais probablement que je connais à peu près 150 kanji c'est quand même quasiment bon tu peux les faire de mémoire ou ouais wow ouais je recommence par contre à me pratiquer parce que ouais sérieusement puis en plus le japonais j'ai essayé d'apprendre le japonais avec l'application pour apprendre les langues là je me rappelle pas son nom du ho-lingo ouais ouais c'est pas super puis écoute ça me rend on dirait que ça veut pas me rentrer dans la tête ça veut juste pas me rentrer dans la tête mais bon ouais parce que c'est pas une bonne façon d'apprendre non plus du ho-lingo ben je me suis dit t'sais comme c'est mieux que rien la meilleure façon d'apprendre une langue c'est de l'être le problème c'est que lire du japonais c'est pas facile fait que là faut que t'apprennes les puissances à apprendre comment ça s'écrit puis là après tu peux aller lire puis après tu peux apprendre à l'oral c'est quelque chose qui est long oui c'est assez intense pour vrai puis t'sais justement il montrait des dessins des fois de ça ça veut dire ci puis ça veut dire ça puis moi j'étais comme fait que pour l'instant je vais juste dire itadakimasu bon ça va finir par s'adapter juste là mais le pire c'est que t'sais j'écoute des choses japonais avec des sous-titres évidemment parce que je comprends pas le japonais mais même là des fois on dirait que mon cerveau genre des fois il va faire hey il me semble que j'ai entendu souvent ce mot-là mais je pourrais pas dire c'est quoi ça veut dire comme là je sais que enshin ça veut dire transformation ah ouais ouais parce que c'est ça que les Kamen Riders disent juste avant de se transformer ouais non non mais là c'est c'est enshin en tout cas ouais mais des fois ouais c'est ça t'écoutes tes affaires genre pis t'es comme la fille elle va être comme broodincha wow hein wow wow pas exactement de même qu'on le dit mais ok ça va être le plus facile à apprendre qui est qui est qui est qui est Ansel et Greta de Yvan Godbout je l'ai lu celui-là ah ouais t'en as pensé quoi un peu hardcore sur les bars j'ai 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 été mal à l'aise quelques fois mais somme toute quand même très bonne histoire mais je dirais pas que ça a dépassé les limites de ce que je suis capable de lire mais c'était pas loin ouais ouais moi ça me ça au début j'ai vraiment j'étais comme ah non ah je sais pas si je suis capable ok ben je pense qu'on pense à la même scène là qui 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 c'est ça ouais tu sais surtout il y a une certaine période où j'étais comme je sais pas si je peux te la dire pour faire ta coupure ouais ouais mais moi c'est vraiment genre tu sais quand il viole la petite pis là il oblige un peu comme la mère à voir pis il viole le petit pis là il oblige la mère à regarder ah c'était dans les galas genre j'ai pleuré je pleure pas à des livres mais ça j'ai pleuré ah non ouais c'est c'est ça c'est là que j'ai eu beaucoup de difficultés pis je me suis demandé à cette section-là est-ce que j'arrête de le lire ou je continue ben j'ai continué c'est bref mais après en continuant j'ai réalisé que ah finalement tu sais encore là moi aussi ça va pas ça dépasse pas les limites que je suis capable de lire pis j'ai fait mal ça va mais c'est pas loin par exemple ouais non c'est ça mais j'ai pas lu pire encore non pas de ce que je pense fait que tu sais donc j'ai lu beaucoup de livres d'horreur mais je trouve pas que c'est le pire que j'ai vu je suis pas capable d'en qualifier un de pire de pire non parce que l'affaire c'est que vu qu'il y a plein de sous-genres vu qu'il y a plein de sous-genres d'horreur sous-genres de littérature c'est dur c'est dur parce que faudrait y aller comme par catégorie par catégorie pour être fair c'est ça ouais non ça je suis d'accord avec toi là-dessus ouais écoute mais les contes interdits c'est une série que j'aime quand même beaucoup pis ils sont ils sont il y en a mais il y en a quelques-uns qui m'ont comme genre lesquels hein lesquels ben Blanche-Neige là j'étais comme ok j'ai pas lu encore j'étais comme pis il y en a un je me rappelle pas c'est lequel mais il est comme presque écrit sous forme de poésie mais comme je trouve que ça aide pas à l'histoire genre hum tu sais on dirait que l'auteur essaye d'avoir une poésie dans sa façon d'écrire une histoire mais je me rappelle pas c'est lequel mais c'est vraiment Blanche-Neige pis celui-là que j'ai dans la tête mais que je me rappelle pas c'est quoi c'est les deux que j'étais comme mais sinon les autres c'était comme ça vaquait de à ok à ouh ouais celui que j'ai vraiment aimé c'est Pinocchio j'ai vraiment aimé ouais j'ai le dîme aussi avec pis sinon j'ai vraiment aimé Cendrillon ouais il était pour pire il était pour Cendrillon as-tu lu La Belle et la Bête non je ne l'ai pas lu ok genre il m'en manque plein en ce moment c'est la petite Reine que je vais lire mais La Belle et la Bête je ne l'ai pas lu encore pis sinon mettons le dernier que je l'ai lu récemment c'est dans Le magicien d'Oz lui aussi je l'ai aimé ah je ne l'ai pas lu encore celui-là par contre oui je l'ai aimé je pense qu'il y en a trois ou quatre que je n'ai pas lu encore je les achète tous quand ils sortent mais je ne les ai pas tous lu ah non moi j'en ai plein que je n'ai pas lu tout le monde est genre j'ai une liseuse pis je suis comme ah je vais les ajouter sur ma liseuse pis après je me dis non 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 je veux les avoir à papier pis là j'ai des amis qui me disent ah je peux te le prêter mais non je veux les avoir moi à moi un papier dans ma bibliothèque fait que là c'est juste de comme avoir l'argent pour les acheter mais l'affaire moi j'ai de la misère encore avec les liseuses là on dirait que je ne suis pas capable de me faire à l'idée de lire avec une liseuse j'ai essayé j'ai essayé mais je ne suis pas capable de me faire à l'idée genre ça me tue pis je le sais t'es comme ça tue moins d'arbres c'est plus écologique t'es comme mais j'ai besoin du livre dans mes mains genre moi ça dépend des livres genre si je veux vraiment le livre en papier je vais l'acheter le papier mais si je suis comme ah bah c'est moins cher en e-book ouais c'est ça il est moins cher en e-book je vais le prendre en e-book non mais c'est sûr que ça tu sauves beaucoup d'argent en e-book aussi ouais c'est ça je sais que ta bibliothèque est juste directement en face de toi fait que je me suis dit il va se lever il va tendre la main c'est pas mal ça en fait c'est un livre que j'avais lu pour un de mes cours de philosophie au cégep puis que j'ai fini par tellement aimer que je l'ai même recommandé à Maxime puis j'attends encore qu'elle le lise fait que je l'ai ramassé sur sa table de chevet et elle prend son temps pour le lire il y a là genre une bonne veilletaine de livres que j'ai recommandé mais pour être fait moi ça fait longtemps que je lis puis elle ça fait pas pas longtemps qui a commencé à prendre ça comme un hobby ah mais c'est comme mon ex à un moment donné qui je l'avais jamais vu lire un livre dans toute notre relation rendu à notre sixième année de relation il a fait comme ah j'aimerais essayer peut-être de lire un livre et là dans la tête ça fait ouuuuh ouuuuh gros party qui commence dans ta tête mais ouais ouais fait que ce que je vous recommande c'est en fait le premier livre qui m'est tombé sur la main pas nécessairement c'est les animaux dénaturés de Vercors j'ai jamais lu ça écoute c'est vraiment intéressant parce que c'est pas le type de livre que j'aurais ramassé dans une librairie mais ça m'a été recommandé en fait je devais le lire pour un cégep pour le cours de philosophie ce qui nous amène au conseil slash recommandation de la semaine c'est quoi ton conseil slash recommandation de la semaine mon dieu qu'est-ce que je pourrais recommander c'est que tu participes déjà à mon podcast si tu te rappelles pas qu'il t'en faut je me rappelle même pas ce que j'ai fait hier ça va être fort simple et je m'excuse l'éclairage a changé mais on est tout aussi sérieux dans notre démarche je recommanderais aux victimes d'abus sexuels surtout mais victimes d'abus tout court de ne pas se gêner d'aller vers les organismes comme le calac calax il y a le calax et le cavac mais en fait je sais que beaucoup de personnes s'empêchent d'aller vers ces organismes-là mais on n'a pas besoin d'être dans un processus de porter plainte pour avoir accès à ça puis tu sais moi j'ai pris la parole publiquement pour dénoncer un agresseur la semaine dernière et j'ai reçu tellement de témoignages de personnes qui voulaient m'en parler parce que bon on le sait que souvent les seules personnes qui nous comprennent c'est les personnes qui ont vécu la même chose mais tu sais il faut se mettre à ma place aussi moi je suis déjà beaucoup dans mes émotions puis là je reçois toutes sortes de témoignages vraiment difficiles à lire puis tu sais puis on me demande surtout tu sais de référer au calax parce que bon déjà tu sais si on a le même agresseur on peut se nuire l'une l'autre en cours si on a été en contact un souci plate que ça parce que tu sais souvent on aurait tendance à vouloir se réunir entre victimes puis se comprendre l'une l'autre parce qu'on a tellement gardé ça pour nous autres puis vécu ça tout seul tu sais mais je veux vraiment éviter les gens à ne pas hésiter à aller vers ce genre de ressources-là sont là pour ça puis sont vraiment bienveillantes moi ça fait deux fois que j'ai affaire à un calax puis les deux fois j'ai été vraiment vraiment bien accueillie puis tu sais je tiens vraiment à le mentionner c'est pas rien ce que vous traversez peu importe ce que vous avez vécu dans ce domaine-là c'est grave puis personne ne devrait garder ça pour soi tu sais bref je suis de tout coeur avec tout le monde puis je vous envoie de l'amour puis je vous dis juste de vous entourer des bonnes personnes l'été pas fini mangez la crème glacée avant qu'il soit trop tard par contre les pumpkin spice drinks sont sortis au Timurton puis au Starbucks fait que mangez ça aussi en fait si vous voyez un petit pop-up en bas de votre écran qui dit Windows est attaqué appelez-nous n'appelez pas 99.9% des chances à chaque fois qu'un courriel un pop-up ou n'importe quoi vous dit de faire de quoi de cliquer sur un lien d'appeler tout ça faites-le pas il y a 99.9% que vous allez vous faire fourrer oui puis le 0.1% de chance il n'en vaut pas la peine ça c'est un truc de sujet tu sais quand tu fais appeler puis this is Amazon ou this is Microsoft pensez-moi votre service en français s'ils n'ont pas de service en français c'est des crosseurs ah non c'est plus simple que ça ils raccrochent immédiatement ah ok j'ai acheté une manette de PS5 ok et ça va très bien tu l'utilises avec ton ordinateur oui puis pas la Playstation juste ton ordinateur oui juste mon ordinateur c'est un sac la manette de PS5 est efficace pour les ordinateurs oui ça a un port USB-C ah ben oui si ça a moins de chances de briser c'est solide je lâche les usagers je lâche les notes je suis vraiment satisfait c'est super bien je voudrais quand tu joues longtemps ben ça fait pas ça fait pas mal moi ça c'est une affaire parce que moi j'ai la Playstation 4 puis tu sais la manette elle change de la Playstation 4 à la Playstation 5 c'est quelque chose qui me fait peur parce que moi je l'aimais beaucoup la manette de Playstation ouais ben c'est sûr qu'en termes d'apparence ouais mais regarde c'est les deux touristiques parce qu'ils ont réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient pas la PS5 ils ont commencé à vendre des jeux au lieu de ils disaient si on les sort sur PC ben ça change rien on fait pas d'argent sur la console mais oui les joueurs PC ils vont acheter les jeux anyway fait qu'on va juste les sortir sur PC ils se sont rendu compte ben qu'ils les vendaient mais oui mais l'affaire là c'est comme on vend pas assez de Playstation 5 faites-en plus il est tout le temps pénurie à chaque fois que j'en cherche une j'ai récemment commencé à jouer un jeu vidéo qui était super cute et très simple et qui s'appelle Stray c'est dans le fond tu joues un chat de gouttière qui est éloigné de sa colonie de chats de gouttière dans un monde où les robots ont survécu aux humains puis c'est très très cute faut que tu t'enfuis de souris mécaniques puis que tu commences à te faire flatter par des robots écoute c'est vraiment vraiment très très touchant puis j'ai trouvé que c'est une petite perle fait que je vous recommande c'est tellement un des jeux que je veux jouer allez manger des ramen mais des vrais ramen Charles Clinton Clinton dans un shop de ramen ah oui j'en ai mangé hier c'est ce que je pense à ça là tu nous donnes le goût d'en manger c'est tellement bon une fois que tu as mangé des vrais ramen tu ne veux plus manger des ramen instantanés et voilà c'est ce qui termine l'épisode dix moins plus de sept batch d'invités on va se revoir la semaine prochaine alors qu'on apprend comment se gratter les fesses sans puer des doigts la grosse maladresse vous a été présenté par David Morancy 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 – Sous-titrage FR 2021